Méditation du 14 septembre Les versets d'aujourd'hui nous donnent beaucoup d'informations importantes et ils sont aussi une promesse de ce Consolateur sous lequel nous comptons rarement. Le Saint-Esprit est bien présent à nos côtés et il se joint à Dieu pour agir selon sa volonté. Quel cadeau incroyable! Dans tous les pays, les entreprises de traducteurs demandent des tarifs élevés pour leur service afin de garantir que des décisions et des messages de tout ordre soient communiqués de façon précise et exacte aux récepteurs, dans la langue qu'ils comprennent. Or, nous avons le meilleur des interprètes qui agit gratuitement en notre faveur et qui est disponible à chaque moment de la journée. Quel merveilleux intercesseur! Une personne qui non seulement comprend ce que nous disons et connaît le langage du Père, mais qui adapte le message pour travailler en notre faveur. Personne ne peut payer cela ou plutôt Jésus a déjà payé pour cela. Bien que nous apprenions à prier en priant, il y a beaucoup de choses que nous pouvons prendre en compte pour rendre notre vie de prière beaucoup plus profitable et plus puissante pour nous et pour ceux qui nous entourons. Je te recommande en plus de prier davantage, de passer du temps à lire sur la prière et à mettre en pratique les conseils inspirés pour être plus en accord avec la volonté divine. Lorsqu'avec ferveur et intensité, le croyant exprime une prière à Dieu, Jésus-Christ est le seul nom donné sous le ciel par lequel nous sommes sauvés, il y a dans cette même intensité et cette même ferveur un vœu de Dieu qui nous assure qu'il est sur le point de répondre à notre prière plus abondamment que ce que nous demandons ou comprenons. Nous devons non seulement prier au nom du Christ, mais selon l'inspiration et la motivation de cet esprit. Les demandes doivent être présentées avec une foi fervente. Ensuite, elles arriveront au propriétaire, persévérant inlassablement dans la prière. Escrite du livre, Prayer, la prière, chapitre 8, page 72, livre écrit par Hélène G. White. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse! Sous-titrage Société Radio-Canada